Hey ! Une semaine après la mise à jour iOS 16.1 Beta 5, on va parler donc de cette toute nouvelle version et des nouveautés iOS 16.1 Release Candidate. Apple vient tout juste de sortir cette toute nouvelle version. On va parler des nouveautés que nous réserve Apple avec cette version. Je vous avais dit la sortie officielle iOS 16.1 pour le 24 octobre. Apparemment, ça se concrétise. Écoutons ensemble les nouveautés de cette version iOS 16.1. Cette mise à jour présente la phototech partagée iCloud, une nouvelle fonctionnalité vous permettant de partager vos photos de famille et de les maintenir à jour. Cette version ajoute également la prise en charge des activités en direct pour les ex de tierce partie, la prise en charge d'Apple Fitness Plus sur l'iPhone même si vous n'avez pas d'Apple Watch, et apporte d'autres fonctionnalités et correctifs pour votre iPhone. Pour bénéficier de cette version iOS 16.1 Release Candidate, il faudra donc avoir un profil développeur. Version d'iOS, iOS 16.1 20B79. On est donc sur une version normalement finalisée, la 20B79, et que nous apporte en nouveauté cette Release Candidate iOS 16.1. Apple s'est enfin décidé de nous donner l'accès à l'application Fitness Plus. Souvenez-vous, il fallait obligatoirement une Apple Watch. Fini, plus besoin d'Apple Watch pour utiliser l'application Fitness Plus avec iOS 16.1. Ça c'est plutôt cool. Est-ce que vous-même vous utilisez cette application Fitness Plus qui est malheureusement en anglais ? Moi je la trouve plutôt cool. Malgré tout, on peut comprendre ce qu'il fait et ce qu'il se dit. Faire du yoga et faire du sport sans Apple Watch avec votre iPhone, c'est maintenant possible avec iOS 16.1. Dites-moi si vous utilisez cette application, ça m'intéresse vraiment. Allez, on passe à la Dynamic Island. Et oui, cette petite encoche qui se trouve là-haut sur les iPhone 14, vous avez pensé, vous avez réfléchi si elle était accessible. Et bien tout à fait, elle est complètement accessible. Ici, j'ai mis par exemple un crôlomètre. Écoutez ce qu'il se passe. Donc, avec VoiceOver, on a bien accès aux activités en direct. Ce sont donc les petites infobulles qui se mettent sous votre iPhone 14. Et lorsque vous les activez, par exemple pour un Uber, pour un match de foot, ici on est sur un minuteur, mais pas de problème, on a l'accessibilité. Et sur l'écran verrouillé, on a donc accès aux activités sans problème avec VoiceOver. Pas d'inquiétude à ce niveau-là, c'est plutôt cool. Apple a pensé à tout avec sa Dynamic Island. On continue. Quelque part entre 40 et 42 ans, Wilde ignorait son âge exact, il trouva enfin son père. Une petite nouveauté bien sympathique dans l'application Livre. Lorsque vous allez comme ici lancer un livre audio, les commandes de lecture vont s'effacer automatiquement après quelques secondes. Ça, c'est vraiment super cool. D'ailleurs, à partir de l'application Livre, lorsque vous allez utiliser l'application en question, vous aurez des possibilités dans le menu des paramètres de régler la couleur de police, la taille de police. Et ça aussi, c'est une nouveauté iOS 16.1 qui arrivera normalement le 24 octobre. L'application Wallet, l'application carte sous iOS 16.1 va là encore aussi s'améliorer. Et on va avoir la possibilité de partager ses clés en toute sécurité via les applications tierces. Donc, on pourra partager par exemple ses clés de voiture. On pourra par exemple partager sa carte pour entrer dans une chambre d'hôtel à un ami, à quelqu'un de la famille. Et tout ceci en toute sécurité. Et ça aussi, ça va se passer sous iOS 16.1. Le partage des clés en toute sécurité sur iPhone, c'est maintenant possible. Et ça, c'est super cool. Apple annonce dans cette mise à jour iOS 16.1 donc l'arrivée de Matter. Je vous en ai parlé dans toutes mes vidéos lors des versions bêta. Donc, Matter, c'est le système qui va en fait centraliser l'intégralité des produits connectés. Et normalement, Matter sera intégré à la version iOS 16.1 finale pour tous à sa sortie le 24 octobre. N'oubliez pas cette date. On se retrouvera pour finaliser iOS 16.1. Et surtout, si les vidéos sur Vision Hitech vous plaisent, n'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre un petit j'aime sous cette vidéo. C'est très important pour moi et pour l'algorithme de YouTube pour faire avancer Vision Hitech. Et surtout, mettez un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Dans cette version iOS 16.1 finale pour tous donc sera corrigé un gros bug dans iMessage. Il y avait donc un problème lors de la suppression de messages qui apparaissait. Malgré qu'on les avait supprimés, les conversations pouvaient quand même apparaître dans l'application Message. Ça, c'était un peu un bug assez contraignant. Apple a normalement corrigé ce petit bug dans iMessage. Et ça, c'est plutôt cool. Dites-moi d'ailleurs si vous-même vous rencontrez encore actuellement des bugs sous la version iOS dans laquelle vous vous trouvez. C'est vraiment super intéressant de pouvoir partager. D'ailleurs, je remonte éventuellement les gros bugs au prix d'Apple quand vous me les notifiez en bas dans la section commentaires. Côté accessibilité, Apple a corrigé là aussi un gros bug puisque le contenu de la Dynamics Island n'était pas accessible lorsque une personne en situation de handicap avait activé Accès Facile. C'est maintenant corrigé dans la toute nouvelle version iOS 16.1. Final pour tous. Vous me direz en commentaire si vous utilisez cette fonctionnalité d'accessibilité. ça m'intéresse beaucoup. Allez, on continue. Apple a enfin corrigé un problème sous iOS 16.1 lorsque vous utilisez CarPlay et en même temps un VPN. Alors, l'application CarPlay craché. Apple a fait un patch. C'est terminé. Vous pouvez maintenant utiliser CarPlay sans aucun problème sous iOS 16.1 final pour tous car le problème est résolu. Alors, souvenez-vous, lors de la sortie de iOS 16, normalement, Apple devait nous mettre la photothèque partagée iCloud mais cela n'a pas eu lieu malheureusement et c'est maintenant chose faite dans iOS 16.1. On aura donc accessible à tous l'accès à la photothèque partagée iCloud. C'est quoi ? C'est la possibilité de partager des photos entre amis, entre la famille, jusqu'à 5 personnes et tout ceci à partir d'iCloud. Et ça, c'est plutôt cool. Avec cette photothèque partagée, vous allez pouvoir partager vos photos, vos meilleurs clichés, vos vidéos et tout ceci avec 5 personnes dédiées. C'est vous qui allez les choisir. Ce sera vous le maître de cette application puisque c'est vous qui allez créer ce partage iCloud à partir de votre iPhone. Des règles de configuration vous permettront donc d'afficher d'anciennes photos à partir des dates de ces photos ou à partir des personnes qui se trouvent sur ces photos. Assez sympathique comme fonctionnalité. Et bien sûr, une fois que vous aurez donc créé cette photothèque avec les 5 personnes, n'importe qui pourra mettre des photos et des vidéos dans cette photothèque partagée iCloud. Plutôt cool. Voilà pour cette vidéo iOS 16.1 Release Candidate. N'hésitez pas, donc abonnez-vous, partagez, mettez un petit like pour encourager la chaîne puisque on se retrouve mardi prochain pour la version pour tous. iOS 16.1 arrive, corrige pas mal de bugs si c'est votre interrogation. Je n'ai pas encore trop de retour côté batterie puisque ça fait un jour que je l'ai installé. Mais pour l'instant, ça va, je n'ai pas trop de problèmes. Il y a pas mal de fluidité avec cette version. Allez, à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada